Bonjour, bonjour, on se retrouve pour un tirage un petit peu imprévu autour de la Saint-Valentin, des énergies qui vont vous accompagner pendant cette Saint-Valentin et on est avec les Vierges. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir votre état d'esprit un petit peu autour de cette ambiance amoureuse et puis on ira voir prendre quelques petits messages. Prenez si ça résonne, si ça ne résonne pas, ben pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est qu'il y a d'autres messages plus tard dans d'autres vidéos, pas la peine d'essayer d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Voilà, on y va tout de suite. Allez, on va aller voir votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. Comment vous vous sentez par rapport à votre vie relationnelle amoureuse ? Oh, il y a la carte de la confiance, la confiance en l'univers, votre confiance personnelle. Alors, bon, alors, ici, moi ce que j'entends, il y a une reprise de confiance en vous, les Vierges, actuellement, une confiance en l'univers, on se connecte ici à sa spiritualité, on est aligné sur qui l'on est, sur ce que l'on veut, et il y a une attente ici d'ouverture. Alors, la carte du banc, effectivement, c'est une carte d'attente, mais c'est une carte aussi, je dirais, de, non pas de stagnation, mais du fait d'être dans une période peut-être un petit peu calme, un petit peu où on va se reposer, où on va prendre son temps. Vous savez, ça me fait toujours penser, je ne vais pas le dire, mais à ces vaches qui regardent les trains passer, qui se disent peut-être un jour je monterai dans un train, mais qui ne monte pas pour l'instant, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu cette image que j'ai, le fait de se poser sur un banc et de regarder peut-être évoluer autour de vous les personnes en disant, celui-ci est en couple, celle-là, elle est heureuse, celle-là ne l'est pas, vous voyez, d'être dans l'observation, en fait, et d'attendre l'opportunité qui va peut-être vous permettre d'être plus ancré, plus équilibré et certainement de vous élever. D'accord ? Vous voyez, il y a le changement qui arrive derrière. Donc, on sent ici qu'au niveau de votre état d'esprit, il y a aussi le fait de prendre confiance en l'univers, de dire, ok, emmène-moi là où tu veux. Je te fais confiance, univers, tu vas m'apporter la bonne opportunité. On est un petit peu dans l'énergie du 3 de bâton et de la tempérance dans le tarot, c'est-à-dire qu'on est en période de guérison, de reprendre confiance en soi, d'équilibre, on prend son temps, on sait qu'on est en train de guérir, on sait qu'on est en train de se poser tranquillement pour attendre la bonne occasion. D'accord ? Et cette occasion, elle arrive. Pourquoi ? Parce que vous allez être ancré, parce que vous allez vous élever, parce que vous allez évoluer vers plus de stabilité. Et là, on voit bien qu'il y a le changement qui arrive. Et le changement, c'est peut-être une nouvelle relation. D'accord ? Ou ça peut être du changement dans la relation que vous vivez aujourd'hui. Voilà, ça s'adresse aussi au couple. Donc, il y a une reprise de confiance peut-être aussi dans votre couple. On fait confiance en l'univers, on fait confiance en votre destin, d'être dans une relation peut-être qui est destinée d'ailleurs, et d'attendre ici l'opportunité de stabilité dans cette relation. D'accord ? On va aller voir avec un le normand, peut-être un autre message. Bon, c'est un peu moins bien déjà. Il se peut ici que... Ça peut parler de relation karmique avec la carte de l'univers ici, et d'être dans l'attente d'une nouvelle ouverture. Mais on sent ici que ça pourrait être toxique. On est dans peut-être une attente, une attente de changement. Et ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, quelque chose qui perturbe votre alignement personnel. D'accord ? Et ce qui fait que ça vous maintient dans l'attente. Et l'attente, c'est toxique. L'attente, ça vous empêche d'avancer. On sent ici un stress, un angoisse, un manque peut-être aussi. Peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui vous manque, une relation karmique, c'est possible, qui vous manque, qui est dans votre tête, qui... Voilà, d'accord ? Et ça finit par devenir un petit peu, je dirais, dépendance. Ici, j'entends ce mot dépendance. D'accord ? Ah, ça change ! Il y a la carte des poissons. Les poissons, c'est l'abondance, c'est l'amélioration. Et ici, peut-être avec la carte de la maison, qu'on a une notion de guérison. Alors, je dis que ce n'était pas très bien, mais on peut passer de ce statut-là à ce statut-là, qui est déjà beaucoup mieux. Ici, j'entends... Ouais, surtout qu'on a la carte de la croix ici. Donc, il est possible que vous mettiez fin à une dépendance, que vous mettiez fin à un manque, à quelque chose qui... Peut-être que vous mettiez fin à une relation karmique, un lien karmique, un lien karmique par relation, un lien karmique toxique de dépendance affective qui va vous permettre ici d'améliorer une énergie intérieure, de vous améliorer. D'accord ? Il y a ici, avec cette carte du poisson et de la maison, une sorte d'amélioration de vos vibrations intérieures, et peut-être ici, une stabilité retrouvée, une confiance en vous retrouvée. Et là, on est bien dans la carte de la guérison. Pourquoi ? Parce qu'il y a le fait d'arrêter quelque chose. D'accord ? Arrêter cette dépendance affective. Ça ne veut pas dire arrêter une relation. Ça veut dire arrêter tout ce qui peut être toxique au niveau de cette relation. D'accord ? Ici, on est vraiment dans une histoire de guérison. Donc après, ça peut se matérialiser par, effectivement, une séparation. Ça peut se matérialiser par l'arrêt de la relation, effectivement, parce qu'elle est toxique. Vous voyez, on voit... Ça vous crée de nouvelles ouvertures, ici. On a la carte de la clé. On a ici le fait d'arrêter quelque chose qui va permettre le changement. Et on est bien, ici, dans cette attente d'opportunité pour aller vers le changement. D'accord ? Donc on arrête, ici, quelque chose qui est toxique pour pouvoir améliorer des énergies intérieures, améliorer, peut-être, une stabilité, quelque chose qui va être du domaine de la réussite, de l'amélioration, pour pouvoir, ici, trouver... Ben voilà. Oui, on voit bien, ici, qu'il y a un lâcher-prise. On voit bien, ici, qu'il y a un nouveau départ. Il y a une avancée, en tout cas. Ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de sortir de cette attente, finalement. D'accord ? Allez, on va prendre un autre message. Vous voyez, on parle quand même de se séparer de quelque chose qui est toxique, ici, les Vierges. Donc, vous voyez à quoi ça peut correspondre. On a la carte de l'attirance. Bon, alors, ce qui se passe ici, effectivement, c'est que vous, vous êtes en train de guérir d'une situation. Vous êtes en train de vous séparer de tout ce qui peut être négatif, de tout ce qui peut être toxique, de tout ce qui peut vous empêcher de reprendre confiance en vous. Et vous faites confiance en l'univers. C'est comme si vous aviez dit à l'univers « Ok, d'accord, moi, je suis dans cette situation-là. » Et vous envoyez l'idée d'être dans cette guérison. Et du coup, vous avez cette guérison. D'accord ? Bon, je ne dis pas que ça se passe comme ça. Ce n'est pas aussi facile. Mais il y a ce travail sur vous-même. Le fait de se séparer de tout ce qui peut être négatif et toxique. Ce qui fait que vous allez attirer ce que l'univers va vous envoyer. D'accord ? C'est une notion ici d'attirer ce que l'on envoie. Vous vous séparez de mauvaises vibrations. Vous vous séparez de tout ce qui est inutile, tout ce qui est toxique. Et ça vous permet d'attirer de quoi concrétiser quelque chose qui va être beaucoup plus léger, qui va être beaucoup plus insouciant, qui va vous correspondre un peu plus. On attire ici, c'est la loi de l'attraction. D'accord ? Donc, ce que vous allez envoyer, vous allez l'attirer. Et ça va vous permettre de concrétiser. La carte de la concrétisation dans ce jeu, je l'aime bien parce que c'est ce puzzle et on voit qu'il manque une pièce. Vous voyez ? Donc, on est ici sur le point de guérir. On est sur le point de finir une situation, une fin de cycle. D'accord ? On va arrêter quelque chose. Et c'est ça qui fait que vous allez être beaucoup plus léger et ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle opportunité dans la carte de la chance ici. Bien sûr que c'est fragile parce que c'est tout nouveau, parce que c'est un travail que vous venez de faire. Vous restez fragile malgré tout. Mais ça vous ouvre la porte à autre chose. Ça vous ouvre la porte à peut-être une nouvelle relation. Les poissons, c'est aussi la communication, les échanges, les relations. D'accord ? Donc, on sent bien que c'est là. C'est vous, vous séparer de ce qui ne vous va plus et du coup, vous mettez en place la loi de l'attraction. Vous permettez à l'univers de répondre à votre demande qui est d'avoir repris confiance en vous, de guérir et d'attirer ici peut-être soit la bonne personne, soit le bon projet, soit le changement dans votre relation. Ça peut être un changement dans une relation karmique, ça peut être une nouvelle relation, peu importe ici. D'accord ? Vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Allez, on va retirer quelques cartes avec les chakras du cœur. On va les voir. On a les enfants. Alors, enfants pour moi, c'est une sorte de nouveau départ, nouveau projet. D'accord ? On démarre quelque chose. C'est la carte de la cigogne en même temps. Donc, on voit qu'on démarre quelque chose. Il peut y avoir ici une petite problématique d'enfant. Mais on vous dit... Alors, concrétisation des projets. Effectivement, ici, on est dans le fait... Vous voyez, il y a la rupture qui revient quand même. On sent ici que vous devez rompre avec un schéma dans lequel vous étiez depuis un moment. Encore une fois, la rupture, pour moi, je ne la prends pas au niveau rompre avec quelqu'un. La carte, tu n'es pas prêt, c'est que vous y êtes presque. On vous dit encore de vous éloigner, de vous détourner, en fait, pour pouvoir avancer. Tourner le dos à quelque chose qui ne vous va plus. Quelque chose de toxique. On l'a vu tout à l'heure. Vous devez vous séparer. On a deux fois la séparation, la rupture. Donc, ici, on a besoin... Et concrétisation deux fois aussi. On a besoin de s'éloigner encore un petit peu, peut-être de prendre de la distance, de lâcher prise, tout simplement. Ce n'est pas forcément une rupture réelle. Ça peut être simplement de lâcher prise sur la situation, ce qui va vous permettre de concrétiser de nouveaux projets. Alors, on vous dit attention aux drapeaux rouges. Séparation, non mais j'y crois pas. J'y crois pas. C'est bien, ici, votre problématique, les Vierges. Vous devez, ici, vous séparer de quelque chose. Alors, bon. Séparer, passer du temps loin de votre partenaire. Si vous êtes en rupture de communication, si vous êtes loin de lui, peut-être qu'il y a une sorte de coupure entre vous et que ça va se prolonger un peu parce que la vie fait que... On vous a prévenu. On vous prévient, ici. On vous prévient que vous allez recevoir des signes ou que vous avez déjà des signes. Peut-être, ici, que la séparation d'avec votre relation, votre partenaire, il est possible que ce soit à cause des enfants. Il y a peut-être une problématique d'enfants, ici. En tout cas, il y a des signes. On vous dit de faire attention, de regarder, d'écouter votre intuition et de repérer les signes qui vous montrent que vous devez vous éloigner, que vous devez vous séparer. Ici, peut-être de tourner le dos, en fait, de lâcher prise sur la situation. Peut-être lâcher prise sur la séparation aussi, tout simplement, de prendre de la distance avec ça, de se dire, OK, de toute façon, ici, on a la carte de l'allégresse qui est, pour moi, une carte de réussite. Pour renouer avec le romantisme, permettez à votre enfant intérieur de réunir de joie. Alors, peut-être, effectivement, qu'ici, la carte de l'enfant vous dit d'écouter un peu votre enfant intérieur. C'est fort possible aussi. Mais, en tout cas, on vous dit d'arrêter d'être dans le contrôle. Et pour moi, c'est une notion de lâcher prise. Lâcher prise sur la situation que vous connaissez. Faites confiance en l'univers. Vous êtes sur la voie de la guérison. Il vous emmène vers la stabilité, vers l'ancrage, vers une sorte d'élévation et vers le changement. Donc, c'est à vous de lui faire confiance. Il vous emmène vers un nouvel amour. D'accord ? Donc, ici, faites confiance. Faites confiance en l'univers. Il y a un moment de pause. Il y a un moment de séparation. Il y a un moment où vous allez vous éloigner. Vous allez lâcher prise. Qui est aujourd'hui. Qui est actuellement. Peut-être que vous passerez la Saint-Malentin tout seul, pour certains. Bah, ouais. Mais, c'est pas grave. Parce qu'on vous dit ici que vous avez une opportunité de concrétiser des projets et de rayonner de joie après. D'accord ? Donc, tout ça, c'est très, très positif. À condition de renoncer à régenter, de renoncer à contrôler et de laisser faire la loi de l'attraction. D'accord ? Parce que vous vibrez ce que vous avez envie de recevoir. C'est beau. C'est très beau, les Vierges. On vous dit de croire au miracle. D'accord ? Le rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous voyez ? Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre intuition. Lâchez prise sur la situation. Faites confiance à la loi de l'attraction. Oh là là ! Beaucoup de messages là. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie mais elles peuvent aussi déformer la perception, assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez ? Vous séparer de ce qui est toxique. Ça ne veut pas dire rompre avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire se séparer de quelqu'un. Ça veut dire enlever en vous tout ce qui ne vibre plus comme vous le souhaitez pour pouvoir attirer ce que vous voulez vraiment. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vous voyez ? Il y a quelque chose de nouveau, les Vierges, qui arrive. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Vous attirez à vous ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. D'accord ? Donc, travaillez sur la prise de recul. Ne soyez pas dans le contrôle. Soyez patient. Il y a une notion de patience. Vous êtes sur la voie de la guérison et vous allez attirer grâce à la loi de l'attraction et la confiance que vous avez en l'univers et votre confiance personnelle. Vous allez attirer ce qu'il faut. Transformation. D'accord ? Soit votre relation est sur le point de se transformer. Faites confiance que la relation va se transformer. Surtout si c'est une relation protégée et une relation karmique et que l'amour qui vous unit, de toute façon, va tout transformer. Et si vous êtes célibataire, ici, la relation que vous allez avoir va être profonde et va transformer la situation que vous connaissez aujourd'hui. Allez, je vous laisse là-dessus, les vierges. Bon, passez une bonne fin à l'antan. On va quand même dire ça comme ça. Et puis, je vous retrouve très, très vite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Merci à vous. Et puis, on se retrouve très, très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada